et bonjour tout le monde bonjour youtube on se retrouve pour la suite de notre aventure sur planète zoo aujourd'hui on va faire le l'enclos des flamants roses mais j'ai quelques trucs à vous montrer j'ai fait un petit peu de déco bas autour des enclos hors enclos un petit peu occupé du zoo j'ai aussi traité le problème du fait qu'ils se battent nos hippopotames en fait c'est parce qu'il y avait trop de femelles je pense donc j'en ai enlevé quelques-unes ça devrait aller mieux vous m'avez dit en commentaire qu'il fallait faire ça donc j'ai fait ça pour le moment ça l'air de se passer par contre il n'y a pas grand monde qui nettoie leur enclos à cela voilà voilà donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait donc je me suis créé parce qu'ils ont à courir dans tous les sens je me suis créé une fontaine que j'ai mis un peu je crois que j'en ai mis deux voilà pour que ce soit un peu plus sympa pour les gens ensuite ensuite j'ai fait quoi là en bas c'était déjà et je crois j'ai fait la zone là haut où les gens vont pouvoir aller dans un restaurant et du coup regarder les crocos on va dire regarder les crocos plus ou moins puisqu'on les voit pas en fait de là mais mais ils savent qu'il ya des crocos juste au dessous c'est un petit coin où ils peuvent aller manger donc j'ai mis les tables j'ai mis les barrières comme ça je trouve que c'était sympa voilà qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai fait un point ici j'ai fait un point de vue on va dire pour les visiteurs il faudrait que je mette des trucs qui les attire ici genre des distributeurs ou des choses comme ça mais ils ont le point de vue du coup sur nos loutres qui sont là bas d'ailleurs il ya les nouvelles qui sont arrivés il y en a pas mal du coup et là il y aura du coup un point de vue avec des barrières que j'ai passé moi même comme ça c'est sympa et la cascade juste à côté donc voilà et là on va se s'intéresser aux flamants roses on va déjà des adoptés ce que je n'ai pas fait ça sera ce petit truc là pour eux l'enclos est déjà créé il faudra juste entouré de soi de cailloux or je pense de cailloux je suis partie sur les cailloux dans mon dans mon parc ouais je pense que je vais entourer cailloux histoire qu'ils se barrent pas on va les mettre là on va voir ce qu'ils veulent et puis c'est parti les copains non plus ouzo c'est pas ça échange d'animaux non pas ça si d'ailleurs tout cela en vrai à part lui il est là et elle qu'on pourra amener les autres je vais les vendre les loot je crois pas qu'il fallait tant de mal hippopotame on peut pas faire des on peut pas quoi parce qu'il y en a que j'ai pas dû acheter avec de l'argent un truc comme ça c'est rien on parait partenaires on bref bah oui vont rester là dedans tant pis pour eux on va du coup marché des animaux chercher des flamants roses la mort rose up confirme or du coup du coup eh ben du coup on a ça alors j'ai pas regardé juste qu'est ce qu'ils voulaient les flamants roses regarder un petit peu ça mais j'ai pas regardé combien 200 à 500 jusqu'à 500 mâles et 500 femelles en fait ils s'en foutent quoi ok on peut tout prendre pas très bien ça m'arrange ça m'arrange parce que comme ça ça m'évite de je mets de pause en attendant de prendre des flamants roses donc on va adopter lui elle elle lui envoyer dans le zoo on va les mettre en quarantaine j'ai passé le temps vite fait et on se retrouve quand je commence à construire un emploi avec vous et elles sont cette fois ci un oui ok heureux ils nous ont enfin amené nos flamants roses ça y est du coup du coup du coup ils sont pas très rose d'ailleurs alors qu'est ce qu'ils veulent déjà je pense qu'ils peuvent se barrer de partout on va regarder ça mais c'est inévitable imagine oui ils peuvent partir de partout va falloir que leur fasse des barrières ensuite qu'est ce qu'ils veulent du coup terrain leur faut plus de terre et moins de rush ok bon ça va être assez facile ça va être assez facile pour tout alors sable ils aiment bien j'aime bien le sable donc l'on pourrait mettre du sable on va mettre de la terre des gens terre légère elle est sympa un peu sans couleur ça va c'est bon voilà c'est fini c'était tout pour les non on va faire ça mieux que on va la remettre exactement à ça va en plus ça rend pas trop dégueu ça rend pas trop dégueu leur histoire un peu dégradé la loi ok ah ben non bah du coup maintenant ils ont trop de terre et placés drogues ils sont chiants mais de la roche mais attendez 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 non pas je n'ai même pas où est compté leur entre nous là pas non mais pas tout à l'heure ça allait bien leur faire des chemins il aura un peu ça compte pas la la roche on est presque bon la roche on est bon maintenant c'est la terre remettre du sable un peu la place sans enlever la roche ouais ok c'est pas si mal ok c'est pas si mal bon maintenant 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 est-ce qu'ils savent nager oui ça va g1 normalement oui bah comment c'est alors on va commencer à faire le tour avec des rochers quelle couleur les rochers cela voit comme ça ça va encore ça va avec cela ok on va c'est parti on va s'amuser on va s'amuser ça c'est sûr un peu trop mais il faut comme ça après j'ai du piqué vous inquiétez pas c'est juste de faire un truc qui ressemble à quelque chose plus ou moins on mettra des taux sont maîtres à des les plantes dedans aussi pour ça soit sympa ah oui mais comme ça comme ça là bon comme d'habitude ça est compliqué on va essayer ça ouais admettons ils ont moins là ok ça la question n'est pas bon en plus comme ça moi ça passe en vous ça passe la petite porte en pierre comme ça ok nature peut-être pas non oui voilà quelqu'un on on c'est même ça de son là on s'en fait un peu ça peut rendre bien ça peut rendre bien ok jusque là ça va maintenant ce qu'on va faire pourquoi pas mais avec lui en plus non 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 tant pis ça va je veux pas qu'ils montent là de toute façon donc ils n'ont pas besoin de monter là haut comme ça je pense qu'ils vont pouvoir se sauver à des endroits mais déjà ça aide moi c'est pas sûr que ça soit le détail qui fasse la différence nature et ça on verra par la suite alors qu'est ce qu'ils aiment en plante ça 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 on enlève ça ils aiment pas de choses c'est un peu ça que je voulais mais en gros quoi pourquoi aller me dire bah je sais pas j'ai aucune idée mais j'aime bien un petit peu là haut hop ouais attends arrête quoi pas ouais ils aiment pas les trucs alors ça je comprendrai jamais ça sert à quoi de nous dire qu'ils aiment bien si ça c'est pas vrai quoi ils aiment bien au moins on va mettre ça alors pas de partout non plus ce soit cohérent en plus ça il y en a là j'en veux pas et futile non ils aiment bien ça j'espère ça serait cool par contre c'est bien ils aiment bien alors ça je la trouve tellement belle cette herbe je sais pas si les soigneurs par contre vont pouvoir venir ici on va falloir se débrouiller pour qu'ils leur donnent à manger ici c'est compliqué juste ils les nourrissent ici et après je mettrai les jouets là pour que les flamands y aillent tout seul c'est sympa c'est sympa ils leur fait leur petit tylo ça ça aurait été bien mais ça aurait été bien mais pas là c'est sympa Ils aiment bien hein ? Ouais. Ah la macette. Ils aiment bien. Ils aiment bien hein ? Je regarde parce que le jeu est tellement con des fois. Non, je crois qu'il est mal mis le... Je pense que c'est pas mal. Petit enclos mais ils vont être beaucoup en plus là-dedans. S'il peut en avoir 500, moi je les laisse se reproduire. Ils se débrouillent. Alors. Ok. Ok. C'est ça. Il n'y a pas des sortes de... Eh, mais des arbres racines, j'en ai là. C'est gros, ça. C'est gros, ça. Est-ce que j'ai avec mes racines ? Ça manque de... Ça manque de quoi ? Papyrus ? Ah, c'est sympa, ça. Alors, je ne sais pas si ça pousse dans l'eau. Ça peut être sympa dans l'endroit plus profond. On peut aussi... En vrai, ça va. Je ne sais même pas s'il y a besoin de plus pour les flamands. Qu'est-ce que je dis que là, j'ai les bouchées ? Ah, non. Alors, je dis oui, mais en plus petit. Ça aussi, je n'en ai pas mis de ça. On va en mettre autour. De toute façon, ça va partir. Je ne sais pas. C'est pas une ville de rochers. Ok, pour ça. Ça te va. Alors, tu sais nager, mais c'est tout. T'es content ou pas ? Il lui faut un abri solide. Bon. Vous n'êtes pas bloqué au moins, hein ? Je vous décale, hein ? Oh, ils savent nager, hein ? Oui, ils nagent doucement, mais ils savent nager. Ça va être compliqué de leur mettre des mangeoires et tout, hein. Et donc, il leur manque un abri solide. On va leur faire ça là au fond. On va faire une sorte de grotte, là. Ils ne font que de ça coupler, mes hippopotames. Il va falloir que je les gère, parce que c'est pour ça qu'ils se battent. Ah, là, je vais leur faire un abri. Genre. C'est pas nos couleurs. Non. Il n'y a pas... Je pense que c'est bon, hein ? Hop, petit pilier. Ah, non, je ne vais pas faire un pilier, je vais faire... Une roche... On n'a pas le choix. Ah, si, c'est bon. Ça veut bien ce que le temps... Ça veut bien arrêter ces conneries. Non, tu ne veux pas. Celle-là aurait été bien... Arrête ! Elle est un peu tard. C'est rien. On va essayer de la prendre par là. Ça la calmera. Là, ça va. Ça a l'air d'être normal que ça tienne. Et... Ils peuvent venir au moins là-dessus. Oui, je pense. Oui, si ils peuvent nagy, peuvent arriver jusque là. Pas mal. Est-ce qu'ils peuvent y aller là-dedans ? On ne sait pas, mais... Abri solide, tout ça, c'est bon ? C'est bon, ça va. Occupation... Ah, ils ont trop de choses ? Ah ouais, non, mais bon, à un moment donné... Je ne sais pas... Si ça compte les pierres, c'est normal. Ça, ce n'est pas grave, tant pis. Au moins de planter d'arbres, ça serait trop triste, quoi. Là, il faudrait que j'enlève quasi tout. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Tant pis. Voilà. Il y en aura... Je ne sais pas combien de plus. Ça sera quand même plus vivant. Ils sont où ? Ok. Ils vont être ramenés, ne vous inquiétez pas. En attendant, on va regarder... Leur mettre leurs... Leurs occupations, oui. Leurs... Comment ? Ils aiment bien. Nourriture. Flamand. Flamand. Alors... Ah ! Bah oui, on ne peut pas placer ça là, hein. Bah non. Et vous, vous êtes trop handicapés pour aller dans l'eau. Ah, je pourrais... En vrai, je pourrais le mettre là. Et dans ce sens-là, ça ne veut pas. Mais comme ça, oui. C'est complètement con. Mais je suis d'accord. Wouhou ! Et QL. Attends. En fait, il y a un truc... Avant, ça me placait avec le sol. Il n'y a pas un truc que j'ai dû cocher ou décocher. Je ne sais pas où. Qui fait que ça ne place plus avec le sol, maintenant. Au pire, je la mets là. Tant pis. On va cacher ça un peu. C'est à moitié dans l'eau, mais on va faire que ce soit plus joli, quoi. Oh, ils arrivent. Ils sont beaux, regardez. Tant des pauses. Ok. Bon. Maintenant. Qu'est-ce que je voulais faire ? Habitat. Ok. Donc, d'accord, d'accord. C'est déjà où, les jouets, les jouets. Je vais les amener par là, mes flamands. Je veux qu'ils viennent jouer. Par là. Miroir mobile. Ah, chute d'eau, c'est beau ça. Ça, c'est bon. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils s'en serviront beaucoup ici ? Marqueur parfum d'herbe. On va mettre dans les herbes. Ils aient reniflé ça. Ça, bassin de fourrage. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être sympa. Bassin de fourrage. Mais est-ce que, ouais, mais ils ne vont pas, personne ne va venir leur remplir, ça ne sert à rien. Tu sais quoi ça ? Bassin à fourrage. Donc, ouais, ça veut dire qu'il faut que ça soit rempli. Ils n'ont que ça en jouet. En même temps, ça ne va pas jouer beaucoup. C'est quand même un petit truc là et un truc là. Voilà. Nickel. Est-ce qu'ils arrivent à aller jusqu'à là-bas ? Il va y arriver. Doucement, mais sûrement. C'est lent, ces trucs-là. Est-ce que ça vaut bien le coup de... Ouais. Je vais quand même... Est-ce que là, en profondeur... Alors, attendez. En profondeur, on peut y aller ou pas ? À quoi ça sert ? Je ne sais pas. Les gens les verront du dessous. Ah, ils peuvent les voir quand même. Et du coup, je vais quand même mettre des décorations sous l'eau. Je vais faire ça rapidement. Puis, je vous montre à la fin ce que ça donne. Voilà. Bon. Ils ont l'air plutôt contents. Regardez. Ils nagent et tout. Tout va bien. Du coup, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait une cascade. Parce que j'avais envie. Une cascade qui sort du coup du trou de la montagne là. Et je trouve que ça fait sympa. Un peu une cascade dans leur enclos. Ils nagent tous par là-bas. J'espère qu'ils ne peuvent pas se sauver. Mais en tout cas, ils peuvent aller jusqu'à là-bas. Donc, ça, c'est cool. Je pense que les soigneurs peuvent leur donner à manger. Ils montent là. Vous ne pouvez pas vous sauver là. Faites gaffe. Bref, ça a l'air de plutôt bien aller pour nos flamants roses. C'est plutôt sympa comme enclos, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous montre sous l'eau. Donc, sous l'eau, j'ai mis des bulles et des algues. Un peu comme d'habitude. Comme dans les autres enclos, en fait. Voilà. De toute façon, ils n'iront pas sous l'eau. Et vu du dessous, on les voit. Mais on les voit nager en haut, quoi. Ben voilà. Ben écoutez. Enclos flamants roses terminés pour moi. En tous les cas, pourquoi ça ne veut plus remonter ? Je ne sais pas. Remonte, 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 remonte. Enclos flamants roses terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. A rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. C'était Lee sur Planète Zoho, pardon. Et je vous dis à bientôt. Allez, tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501